Bitcoin est en train de vaciller autour de 62 000 dollars. Depuis un bon bout de temps, plusieurs personnes s'attendent à voir des performances de ouf sur Bitcoin. Et déjà que nous sommes à quelques mois après le halving, le halving qui a eu lieu le 20 avril 2024, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le halving ? Est-ce qu'on aura forcément un halving, un post-halving comme d'autres post-halving qu'on a eus jusqu'à présent ? Si on regarde les cycles précédents, on va voir que ce cycle actuel est différent du cycle des cycles précédents. Les cycles précédents avaient certaines choses en commun. Mais le cycle précédent où on a eu deux fois le top dans le même cycle, on peut se poser la question de savoir est-ce que les choses vont forcément se répéter. Personne ne peut avoir la réponse à cette question, donc il faut simplement être patient. Mais une chose qu'il faudrait noter majoritairement, c'est que les cycles dans l'écosystème crypto-monnaie se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et donc là, présentement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va encore pousser l'adoption dans le cycle actuel ? Parce qu'on regarde le premier cycle, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui utilisaient effectivement la blockchain et les crypto-monnaies. Quand on regarde le cycle d'après, c'était pareil en 2016, je suis sûr que plein d'entre vous n'étaient pas encore dans l'écosystème crypto-monnaie. Mais maintenant, on est en train de voir, d'après ce rapport de AAA, on voit qu'on est à environ 560 millions d'utilisateurs, de détenteurs de crypto-monnaies de par le monde entier. Donc 560 millions, ça fait déjà quand même un demi milliard et ça représente quand même 6,8% de la population mondiale globale. Qui est coronée majoritairement par l'Émirat arabe, le Singapour, la Turquie. Et il faut attendre jusqu'à un certain nombre de positions avant de voir le premier pays africain qui est la République d'Afrique du Sud. Donc, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que la crypto-monnaie ou bien le Bitcoin va encore atteindre les records les plus hauts ? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Vous allez comprendre un certain nombre de choses qui s'est passées dans le Bitcoin. Où est-ce qu'on en est ? Quels sont les développements qui ont été faits ? Comme je veux faire avec également d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, Elrond, Cardeno et bien d'autres crypto-monnaies dont j'ai déjà eu à parler sur la chaîne. Reste donc dans cette série de vidéos où tu vas voir ce qui s'est passé sur ces différentes blockchains. Salut à toi, moi c'est Elvis Kondjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Comme tu peux voir, il y a déjà des tonnes de vidéos sur la chaîne pour te permettre d'apprendre et de grandir dans cet écosystème qui est fort intéressant et qui est parfois compliqué et complexe. Donc, nous utilisons les mots vraiment les plus simples pour te permettre de comprendre. Je t'invite donc à nous encourager, à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo, permettre à d'autres personnes de nous rejoindre, de découvrir ce contenu qui est fort intéressant. Avant de continuer, si tu veux savoir où tu vas trader tes crypto-monnaies, je t'invite à t'inscrire sur la plateforme CoinEx qui est un exchange centralisé avec une crypto-monnaie. Et un écosystème blockchain qui est en train de se créer avec les smart contracts qui vont probablement faire driver des accrus et la demande de leurs tokens qui te permettent non seulement de réduire tes frais de transaction, mais aussi de bénéficier d'un certain nombre d'avantages dans l'écosystème tel que les airdrops, tel que le lancement de nouveaux projets, les launchpools, les launchpads, ainsi de suite. Donc, voilà une plateforme qui est en train de grandir. Et le token, selon moi, est quand même dans des performances de ouf d'après ce qu'on a observé de façon globale dans le marché avec plusieurs crypto-monnaies qui sont plutôt en train de babuciner. Donc, avec le lien que tu as en description de cette vidéo, tu vas pouvoir voir 40% de réductions sur tes frais de transaction qui sont tellement intéressants et tellement beaucoup parce que quand tu combines des transactions, tu payes des frais de transaction. Et donc, si tu peux réduire cela, ce serait plutôt intéressant. Avec mon lien qui est en description de cette vidéo, tu vas effectivement avoir des bénéfices. Et si tu veux naviguer dans cet écosystème, travailler, choisir, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton portefeuille pour le bullrun qui est en train de se terminer, comment est-ce que tu peux encore te positionner, bien évidemment, il y a notre groupe des pépites où on va analyser le marché et sélectionner des projets avec des potentiels qui sont quand même intéressants et les mettre dans ton radar. Et si tu veux nous rejoindre et faire partie de ceux qui vont bénéficier d'un accompagnement pendant la clôture de ce bullrun, le lien, c'est en description de cette vidéo. Revenons ici où on va voir que du côté des Etats-Unis, on a 15% de la population qui détient les bitcoins. C'est déjà quand même, qui détient la crypto-monnaie, c'est déjà quand même très fort. En fait, 15% d'une population, c'est beaucoup. Du côté de l'Iran, on est à 13%. Et du côté des Philippines, on est à 13% également. 21% du côté du Vietnam. C'est quand même fort intéressant de voir que plusieurs pays sont en train de se positionner sur la crypto-monnaie. Mais quelle est l'avancée du bitcoin jusqu'à présent ? Pour comprendre cela, il y a ce qu'on appelle les Improvement Proposal. Une blockchain va avoir des mécanismes pour permettre aux uns et aux autres de faire des propositions. Et ces propositions, une fois que c'est soumis, des personnes vont analyser, les développeurs, la communauté va développer, va approuver d'abord les propositions parce que ça passe dans un long process où on va soumettre la proposition. Des gens vont analyser, apporter des améliorations, amender. Des gens vont maintenant voter pour accepter la proposition. Une fois que la proposition est acceptée, des volontaires vont développer et proposer des solutions, et proposer des solutions développées. Une fois que les solutions sont proposées, les gens vont donc voter et valider les propositions au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on appelle les Improvement Proposal. Et ça permet effectivement d'évaluer quel est l'état de développement d'une blockchain. Sur Ethereum, on aura Ethereum Improvement Proposal, dont je vais revenir effectivement dans une autre vidéo. Et dans cette série de vidéos, je vais couvrir d'autres blockchains, d'autres projets, pour te permettre effectivement de comprendre ce qui s'est passé avec ces différents projets. Donc, dans le cas du Bitcoin, on va appeler ça BIP, Bitcoin Improvement Proposal, comme on voit ici. Et donc, dans le cas du Bitcoin, on ne va pas avoir forcément beaucoup de projets, de propositions, parce que Bitcoin, c'est une blockchain qui est de basse niveau. Quand je dis bas niveau, c'est le langage de programmation qui est tellement compliqué. Et comme le langage est tellement compliqué, ça ne permet pas beaucoup de choses. Et comme ça ne permet pas beaucoup de choses, développer sur la blockchain du Bitcoin est donc très compliqué. Voilà pourquoi on ne va pas voir beaucoup de choses arriver sur la blockchain du Bitcoin. L'une des choses majeures dont on va voir dans cette liste-ci, c'est le Segregated Weakness, qui a permis déjà de faire en sorte qu'on puisse inscrire des éléments dans un bloc. Donc, quand on voit un bloc sur la blockchain, on peut inscrire des éléments sur des satoshis. Et ces éléments qu'on va inscrire sur des satoshis, ça va ouvrir un éventail de possibilités sur la blockchain du Bitcoin. Et donc, si on va sur CoinMarketCap, et qu'on clique sur l'onglet sur catégorie, et qu'on cherche Bitcoin, on va tomber sur la catégorie de Bitcoin Ecosystem. Et sur la catégorie de Bitcoin Ecosystem, on va voir qu'il y a tellement de projets qui ont vu le jour surfant effectivement sur la possibilité qui a été donnée au travers de cette inscription sur la blockchain du Bitcoin. Et donc, l'un des projets qui est phare sur la blockchain, c'est ça. Qu'est-ce que Stagg permet de faire ? Stagg permet de créer un LEA2 sur la blockchain du Bitcoin. Et ce LEA2 sur la blockchain du Bitcoin va fonctionner comme le LEA2 qu'on a sur la blockchain de Ethereum, où il y aura la possibilité, bien que ce n'est pas encore tellement développé, tellement avancé, d'avoir des smart contrats. Et d'autres projets vont bénéficier des inscriptions pour créer d'autres choses sur la blockchain. Parce que si on peut inscrire des éléments sur un satoshi, ça veut dire qu'on peut créer, on peut prendre cela comme un élément qui est unique à ce satoshi. Et donc, les gens vont créer les ordinales, donc créer comme ça les NFT, et bien d'autres choses avec la blockchain du Bitcoin. Et c'est comme ça que l'économie, là-dessus, va devoir se développer. On va voir les projets comme Audi, les projets 100SAT, des projets comme DocRune, dont les Rune, dont vous connaissez très bien, des projets comme Bonesbit, et bien d'autres projets dont je ne vais pas forcément mentionner ici. Tout simplement pour vous montrer que ce développement qu'il y a eu sur la blockchain du Bitcoin a permis d'ouvrir d'autres possibilités. Et aujourd'hui, on a tellement de projets qui surfent sur cette vague pour proposer même les DEX sur la blockchain du Bitcoin, comme le projet Pumpkin, effectivement, ça va dans ce sens, de proposer des DEX sur la blockchain du Bitcoin. Et bien d'autres choses, d'autres projets vont dans le sens de proposer une machine virtuelle qui va tourner au-dessus de la blockchain du Bitcoin et permettre les SMART contrats, comme ça, vous arrivez sur la blockchain du Bitcoin. Donc, il y a tellement de projets qui vont dans ce sens. Et cet écosystème a grandi, grandi majoritairement au cours de cette année-ci. Au cours de cette année 2023-2024, on a eu un certain essor de projets dans ce sens. Et c'est donc un narratif qui est tellement fort. Donc, on va revenir là-dessus dans une autre vidéo où on va parler des narratifs. Comment choisir les narratifs ? Comment surfer sur les narratifs ? Comment choisir les crypto-monnaies pour mettre dans son portefeuille ? On va aborder cela dans d'autres vidéos. Donc, reste de ce côté sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Donc, en dehors de ça, il y a bien d'autres choses qui se sont passées sur la blockchain du Bitcoin. Regardons un peu les volumes de trading qu'il y a eu dans l'écosystème crypto-monnaie de façon générale. Après que les ETF ont été adoptés, ça c'était en janvier 2023, on a eu le ETF de Bitcoin qui est arrivé autour de juin 2024. Il y a eu donc beaucoup de choses qui se sont passées après ça. Donc, si on regarde les volumes de transaction ici, les volumes de transaction ne font qu'augmenter. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de trader. Quand vous pensez que le Nigeria, que la Chine par exemple, ne peut pas être dans l'écosystème crypto-monnaie et qu'ils ont banni les crypto-monnaies. Erreur ! Quand on regarde les volumes de transaction ici, les volumes de trading ici, on voit qu'on traite beaucoup les crypto-monnaies du côté de la Chine. Et quand on dit ici du côté de la Chine, ce n'est pas forcément pour dire Hong Kong. Parce que je vois plusieurs personnes ici venir me dire Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Non, ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on va mettre Hong Kong à part. Et même jusque-là, du côté de la Chine, Hong Kong n'est vraiment pas encore beaucoup sollicité, beaucoup tradé. On ne traite pas encore beaucoup les crypto-monnaies de ce côté-là avec les ETF qui ont été approuvés malheureusement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardons par exemple ceci. Jusque-là, des pays comme le Japon restent toujours en tête de l'adoption des crypto-monnaies. Parce que c'était les premiers, c'était les pionniers dans l'adoption des crypto-monnaies. Donc, le Japon, la Corée du Sud restent toujours parmi les top. Et alors, du côté de l'Afrique, on a eu une recrudescence quand même du côté du Nigeria et du Kenya où environ 45% de la population s'est engagée déjà avec les crypto-monnaies. Donc, quand on veut plutôt bannir quelque chose, ça devient plutôt un moyen, plutôt intéressant. Et quand on voit du côté du Nigeria, ils ont essayé de bannir les crypto-monnaies. Ils ont fait un rétro-pédalage, la SEC du côté du Nigeria et allé jusqu'à sanctionner Binance. Malheureusement, ça a plutôt contribué à renforcer un peu cet écosystème du côté du Nigeria. Donc, c'est plutôt des choses qui sont intéressantes. Si on regarde un peu du côté de la Chine et même du côté des États-Unis, le taux du chômage est en train de baisser. Le taux du chômage qu'on est en train de baisser, ça veut dire que la population quand même est à l'abri d'un certain nombre de besoins. Et si la population est à l'abri d'un certain nombre de besoins, les gens vont donc probablement chercher à investir. Et ça peut donc faire en sorte qu'on va revoir encore des personnes qui vont entrer dans les crypto-monnaies, s'exposer dans les crypto-monnaies, parce que ça devient quand même beaucoup plus facile. Avec les ETF qui sont déjà implantés du côté des États-Unis, récemment, il y a Bitwise qui a demandé l'ETF pour Ripple, malgré que la SEC est en train de poursuivre Ripple encore en justice. Et donc, ils ont re-talké. Donc, la SEC, on ne va pas forcément revenir là-dessus. Il y a tellement de news. Mais bon, dans tous les cas, ce que j'ai dit, c'est que ce taux qui est en train de baisser, ce taux de chômage qui est en train de baisser, dans ces pays où il y a des capitaux, peut être plutôt intéressant pour l'écosystème crypto-monnaie et faire arriver de l'argent dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, le salaire, quand on regarde les salaires du côté de la Chine, c'est en train d'augmenter. Et les salaires qui sont en train d'augmenter du côté de la Chine, c'est plutôt intéressant, parce que c'est un pays où, plusieurs fois, ils ont banni les crypto-monnaies. Donc, la population avait, d'une certaine façon, peur d'investir dans les crypto-monnaies. Et maintenant que même le Premier ministre, le ministre de l'Économie du côté de la Chine, parle des crypto-monnaies, ça peut pousser les personnes à acheter les crypto-monnaies, à détenir les crypto-monnaies et à préserver leur capitaux, parce que du côté de la Chine, c'est vraiment contrôlé, c'est vraiment surveillé. Et donc, si on leur permet d'avoir, d'une certaine façon, ils voient que l'État commence à en parler des crypto-monnaies, parler de Bitcoin, parler d'un site de suite, ça peut être un moyen pour eux de se prémunir de ce contrôle qu'on a du côté des États-Unis. Il y a une nouvelle qui a un peu chamboulé l'écosystème récemment, et la vidéo est sortie aujourd'hui, je ne l'ai pas encore totalement regardée, mais ce serait quand même une certaine présomption du fait qu'on a trouvé, on sait dorénavant la personne qui est derrière le nom, le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Donc, plusieurs personnes, d'après ce documentaire, plusieurs personnes ne sont pas d'accord, parce que si aujourd'hui, on retrouve Satoshi Nakamoto, ça veut dire potentiellement que l'une des personnes les plus riches au monde a été retrouvée. Et donc, si la personne a été retrouvée, premièrement, on peut déjà penser que si cette personne est vivante, ça peut être mauvais pour l'écosystème crypto-monnaie, parce qu'on pourrait effectivement mettre la main sur lui, l'envoyer en prison, ainsi de suite, ainsi de suite, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un million de Bitcoin qui sont détenus par le propriétaire, donc par Satoshi Nakamoto. Donc, s'il est en vie et qu'il est réellement le propriétaire, ça voudrait dire qu'il pourrait effectivement manipuler le marché, parce que si quelqu'un a un million de Bitcoin, il peut faire chuter le prix, il peut racheter, ainsi de suite, ainsi de suite, et donc il peut effectivement manipuler le marché. Plusieurs personnes souhaitent que ce soit une personne qui était proche de lui et qui est déjà décédée. Donc, l'âme revient souvent ou bien Halfine aussi reviennent souvent, ces deux noms reviennent souvent, mais ce sont des personnes qui sont déjà décédées. Et si ce sont deux propriétaires, les réels Satoshi Nakamoto, plusieurs personnes disent « Ok, c'est quand même safe, parce que c'est bon. » Bref, je vais revenir encore là-dessus pour que cette vidéo ne soit pas très très longue. Donc, dans cette news ici, il y a eu quelque chose qui a fait chuter le prix du marché et dont on a beaucoup parlé, effectivement, ce sont les crypto-monnaies de MTGOK, détenues, vous savez très bien, cet an qu'il y a eu au-dessus de 2014, où la plateforme a dérobé, a été dérobée et a perdu beaucoup d'argent. Et donc, plusieurs personnes ont été remboursées, partiellement remboursées, environ 64% détenues par ces créditeurs ont été distribués aux personnes. Ils ont fait une certaine arrivée massive des bitcoins sur le marché et donc, qui dit « offre » dit forcément que le prix peut forcément, peut effectivement baisser. Et c'est la raison pour laquelle on a observé cette baisse de par le marché régulièrement. Quelques petites métriques avant de terminer, bien évidemment. Si on regarde ici au niveau des métriques, on va se rendre compte que les niveaux de portefeuille sont en train de baisser, les portefeuilles actives sur les adresses actives sur la blockchain Bitcoin sont en train de baisser. Donc, cette métrique ne devrait pas être forcément analysée comme quoi plusieurs personnes ne sont plus en train de trader le Bitcoin ou bien... Non, ce n'est pas forcément le cas. C'est que le Bitcoin aujourd'hui a déjà quitté la blockchain premièrement pour aller dans d'autres blockchains. On va voir le W Bitcoin, on va voir le Bitcoin sur la blockchain de Binance, on va voir le Bitcoin sur plusieurs autres blockchains. Et si ces Bitcoins sont tradés sur d'autres Bitcoins, ça ne se reflète pas effectivement sur la blockchain du Bitcoin. Ça, c'est donc. De deux, on a plusieurs adresses aussi qui sont mortes. Plusieurs personnes ont perdu les clés privées, plusieurs personnes avec les arnaques qu'il y a eu par-ci, par-là. Donc, certaines adresses ont été volées. Il y a plein de crypto-monnaies qui sont aujourd'hui perdues et qui pourraient ne plus être à jamais utilisées. Donc, si on regarde les nouvelles adresses, le momentum des nouvelles adresses s'est en train de baisser considérablement et c'est tout à fait normal parce que le Bitcoin n'est plus uniquement concentré sur sa blockchain mais c'est en train de partir également sur d'autres blockchains. Si on regarde les mouvements au niveau du halving, après le halving, qu'est-ce qui a généralement suivi ? On voit qu'après le halving, ici, généralement, on a eu, après un certain nombre de temps, une certaine suite de hausses. Mais là, présentement, ce n'est pas encore le cas. Est-ce qu'on aura plutôt un mois où ce sera tumultueux et après, on va continuer à monter comme le précédent cycle pour atteindre les sommets autour de décembre, autour de janvier, autour de février, comme ça a été le cas, les cycles précédents. Et très souvent, on dit que, on ne remarque pas, qu'on dit, on remarque que le Bitcoin va atteindre les sommets environ 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois après le halving. Ce qui nous donnait des projections de 2025 pour les nouveaux sommets. Ce n'est pas qu'on est au sommet qu'on est dans le bull run, mais qu'on est au sommet, ça veut dire qu'on est en train de finir le bull run et donc le bull run commence bien avant le sommet. Si tu ne sais pas ce que tu vas mettre dans ton portefeuille pour te préparer pour les sommets, rejoins-nous dans le groupe privé. Le lien est en description de cette vidéo. Donc, comme on peut effectivement le constater, le Bitcoin est encore dans un certain poste où il n'y a peut-être pas trop de mouvements sur le marché actuellement, mais il y a beaucoup de développement dans son écosystème et plein de choses sont en train d'arriver pour faire en sorte que les développeurs puissent bénéficier d'autres choses que le minage, en réalité, mais plutôt des frais de transaction. Et ce qui se pose la question de savoir si on arrive à la fin du minage autour des 21 millions de Bitcoins qui seront minés, comment est-ce que les mineurs seront payés, c'est effectivement avec les frais de transaction. Et pour que ces frais de transaction soient intéressants, il faudrait que le Bitcoin ait un écosystème. Et donc, voir cet écosystème actuellement se créer autour du Bitcoin avec les machines virtuelles, avec les Léa 2, avec les projets comme Babylon qui ne sont pas encore lancés, qui vont combiner, qui vont apporter de prouvoir stake sur la blockchain du Bitcoin, ce sont des choses qui seront intéressantes bien évidemment. Et donc, je vous conseille de prêter attention sur ce genre de projets qui ne sont pas encore lancés et qui sont en train forcément d'attendre. Donc, il y a eu quelques actions à faire. J'ai déjà parlé de ce projet à plusieurs reprises, mais je le mets encore dans votre radar parce qu'apporter la machine virtuelle sur la blockchain d'Ethereum de Bitcoin et faire en sorte qu'on puisse staker les Bitcoins pour valider sur la blockchain d'Ethereum, ça va ajouter la puissance du pouvoir work sur Bitcoin à la puissance de pouvoir stake qu'on a sur Ethereum et ça va permettre aux gens qui ont du Bitcoin de pouvoir staker leur Bitcoin sur d'autres blockchains pour faire l'économie avec. Et c'est ce que les institutions cherchent, c'est ce que les gouvernements cherchent, de pouvoir avoir des revenus passifs. 5% peut-être c'est rien pour toi, mais 5% c'est beaucoup pour les institutions, c'est beaucoup pour les gouvernements et donc ils sont à l'affût de ce genre d'opportunités. C'est une des choses et c'est l'un des projets qui pourraient effectivement apporter la décentralisation du Bitcoin sur la blockchain Ethereum si c'est effectivement bien fait. Je ne vais pas aller très loin, je vais m'arrêter jusqu'ici, je vais m'arrêter ici. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos comme celle-ci. Et je suis dans une série où je vais revoir d'autres projets et te dire ce qui est bien et ce qui est arrivé d'assez impactant et d'assez significatif sur certains projets. Comme tu l'as vu sur la blockchain du Bitcoin, il n'y a pas eu trop de choses, bien évidemment, il y a eu tellement de nouvelles, je ne suis pas allé dans le sens des nouvelles, de tout ce qui a été fait dans ce sens, non, il y a tellement de nouvelles bien évidemment mais je ne suis pas dans les nouvelles, je suis plutôt au niveau de la technologie, de la construction, de l'écosystème, bien évidemment. Dis-moi ce que tu penses, like la vidéo et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao ! 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